Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Les cadeaux du sacrifice, Sarah, 26 ans, est décédée, elle est même à la morgue, elle n'est pas encore enterrée, on ne l'a pas encore enterrée, elle est à la morgue actuellement, là quand je parle, elle est à la morgue. Son histoire, c'est quoi? C'est sa grande soeur qui m'a appelée pour me raconter l'histoire. Elle me dit, Maman Buzz, je n'ai pensé même pas qu'un jour je pouvais t'appeler pour te raconter l'histoire de ma propre petite soeur. Mais la raison pour laquelle je te raconte cette histoire, c'est pour avertir le jeune fille que le monde dans lequel nous vivons, c'est tellement terrible. Et la personne qui a mis notre soeur en arrière, c'est notre tante maternelle, parce que notre maman, elle est tellement malade, ça fait plusieurs années, qu'elle n'a plus vraiment le contrôle sur nous, ses enfants. Il y a seulement notre tante qui était là à encourager notre petite soeur à continuer et à faire cette vie-là. Sarah est décédée à l'âge de 26 ans, son corps est à la morgue. Sarah, elle est la cadette d'une famille de huit enfants. Elle est la cadette. Quand son père était décédé, elle n'avait qu'une neuf ans. Alors, sa mère, parmi les quatre enfants, parmi les huit enfants, quatre enfants, leur maman les a eus avant de se marier avec le papa de Sarah, celle qui est décédée aujourd'hui. Alors, parmi les quatre enfants-là que la maman avait eus avant de se marier avec le papa de Sarah, les deux enfants s'est trouvés à Nairobi. Et l'aîné a épousé un blanc. Et l'ère sère aînée-là, avant de partir à Nairobi, elle avait laissé ses deux enfants auprès de l'ère maman. Les deux enfants-là qui avaient à peu près le même âge avec Sarah. Ils ont grandi ensemble et c'est la maman de Sarah qui prenait soin de ses enfants-là parce qu'au moment où leur grande-sœur était partie en Europe avec un blanc, parce que c'était les blancs qui l'avaient amené en Europe. Ils l'avaient pris au Congo et puis l'a amené en Europe. La grande-sœur n'avait pas d'autre choix que de laisser les enfants. Elle s'était dit aussitôt devenue française, elle allait récupérer ses enfants. Alors, c'était la maman de Sarah qui s'est occupée de deux enfants de leur grande-sœur. Quand l'ère papa est décédée, elle a laissé Sarah à l'âge de 9 ans. Alors, la vie n'était pas vraiment très difficile, pas trop difficile parce que la grande-sœur, là où elle était partie, elle a eu d'autres enfants avec les blancs-là. Bien qu'ils ont divorcé, mais le blanc-là avait quand même donné du papier à la dame et qu'elle attendait, c'est qu'elle devienne française pour qu'elle puisse venir récupérer ses enfants. Parce que si les enfants ont moins de 18 ans, si vous devenez par exemple française ou vous obtenez la nationalité de ces pays-là, automatiquement les enfants qui ont moins de 18 ans vont prendre la nationalité des parents. Alors, la grande-sœur, là, elle envoyait des pneus, des secondes de mai pour que la maman puisse y vendre, bien qu'elle n'a pas été décédée. La grande-sœur envoyait des conteneurs de biens qui revenaient de l'Europe. Dans le conteneur, là, il y avait des pneus, il y avait des congélataires, il y avait beaucoup de choses. À un moment donné aussi, il y avait des voitures dans le conteneur et dans des voitures qu'elle mettait dans le conteneur. Elle mettait des petits trucs, les habits, les ballons, ce qui fait que leur maman, bien que leur papa n'était plus en vie, la maman s'était vraiment lancée dans les commerces. La grande-sœur faisait ça pour que ses enfants qu'elle avait laissé auprès de leur maman ne manquent en tout cas de rien. Et la maman aussi était très forte, en tout cas en commerce. Et il s'est fait que quand il y avait une année là, la grande-sœur, avant de se divorcer avec son mari, était venue rendre visite à la famille. Et puis, Sarah, elle avait entre le 15 ans et les 16 ans, elle a vu sa grande-sœur avec son blanc. Et son blanc était tellement riche. La manière dont les blancs s'occupaient de leur sœur, Sarah, à l'âge de 15 ans, s'est mise à la tête, « Il n'y a que les blancs qui sont riches, qui peuvent t'acheter tout ce que tu voudras ». Dès que ce jour-là, dès qu'elle a vu le mari de leur grande-sœur, elle a mis dans la tête qu'il y a seulement des blancs qui sont riches. Et dans sa tête, elle s'est dit « Moi, un blanc ou rien ». Sarah, à l'âge de 16 ans, a commencé parce qu'en parlant avec la grande-sœur, la grande-sœur nous disait toujours qu'à tant que jeune fille, si tu veux avoir un blanc, il faut fréquenter là où les blancs sont souvent, là où les blancs côtoient. Parce qu'en revue démocratique du Congo, on peut trouver les blancs où il va aller dans des restaurants chiques, dans des restaurants la lalle, dans des restaurants là où il y a beaucoup de visites et tout. Et dans la ville où ils étaient, elle connaissait là où il y avait des touristes qui venaient. Et à l'âge de 16 ans, tellement que les grandes-sœurs et les grands-frères étaient déjà parties, elle était restée avec sa maman parce qu'avant elle, il y a deux garçons, il y a des garçons et elle. Donc le garçon ne s'est préoccupé pas vraiment d'elle et tout. Et puis la maman, malgré qu'elle vendait des trucs là, elle vendait tout ce que la grande-sœur envoyait, mais elle était diabétique. Donc il s'est fait qu'il y avait des moments où elle faisait des crises. Mais je reviens un peu en arrière. La grande-sœur nous dit, on vivait avec notre père, le papa qui nous a adopté là. Quand il est décédé, alors la petite-sœur de notre maman qui encourageait Sarah à rester dans cette ville-là, elle était revenue de la capitale pour venir rester avec nous dans la province là où nous étions. Et quand la grande-sœur était venue, notre tante-là aussi était là. Quand Sarah commençait ses idées-là, de sortir avec les blancs déjà, c'est seulement les blancs qui sont riches, qui peuvent te sortir de la pauvreté. Et là vraiment, c'était devenu comme une addiction. Elle, c'était un blanc ou rien. Et la tante dit toujours que nous avons cette grâce-là d'avoir des blancs, parce que ta sœur a marié un blanc. Il y a aussi notre grande-sœur, la grande-sœur de l'air, maman, qui a aussi épousé un blanc. Les blancs là aussi avaient de l'argent parce qu'au courant là-bas, ils possédaient des stations d'essence à lui, c'était sa compagnie à lui. Donc elle aussi, Sarah, elle a dit que non, tellement que j'ai ma grande-sœur qui s'est mariée à un blanc. J'ai ma tante, qui s'est ma tante maternelle, qui s'est mariée à un blanc. Tous sont des riches. Moi, c'est les blancs ou rien. Alors, il s'est fait que quand la grande-sœur a envoyé des trucs là pour vendre, pendant que la maman était en train de faire des crises de diabète, parce que parfois, elle avait des pieds avec des plaies qui ne terminaient jamais. Elle pouvait rester à la maison six mois. Elle avait tellement maigri. Et sa petite-sœur était là pour soutenir, parce que c'était le business. C'était vraiment pour ça qu'elle vivait avec. Alors, il s'est fait que quand la grande-sœur s'est divorcée avec son mari, après quelques temps, elle a obtenu la nationalité française. Et d'office, ces enfants qu'elle avait laissés avaient 17 ans. Ils n'avaient pas encore atteint 18 ans. D'office, ils sont devenus des Françaises. Qu'est-ce que la grande-sœur avait fait ? Parce qu'il y avait la fille qui avait 15 ans et demi ou 16 ans. Il y avait les garçons qui avaient 17 ans. Et en tout cas, ils n'avaient pas atteint 18 ans, en tout cas. Et la grande-sœur a tout fait pour prendre ses enfants et les amener à Néropa. Quand elle a amené ses enfants à Néropa, Sarah avait 17 ans et demi. Quand la grande-sœur a pris ses enfants d'office, elle a arrêté d'envoyer le conteneur qu'elle a envoyé pour que sa maman puisse vendre pour s'y venir aux besoins de ses enfants. Donc, leur grande-sœur n'envoyait que ces conteneurs-là. Ils ont tous compris. C'était justement parce qu'elle avait laissé les enfants chez la maman. Quand ces enfants sont partis, elle a fait plus de six mois, elle n'envoyait rien du tout. Rien. Et Sarah avait déjà commencé à côtoyer cette vie-là, de partir au restaurant. Sans rien faire, elle s'assoit, elle prend un petit jus avec des habits un peu très sexy. Elle pouvait rentrer et elle parlait souvent à l'air tante-là. Et puis, la grande-sœur qui m'a raconté l'histoire m'a dit, à l'époque, moi aussi, j'étais étudiante, je n'étais pas encore mariée. Et c'est fait que quand Sarah a totalisé 18 ans, moi aussi, j'étais mariée. Je suis partie chez mon mari. Je n'ai vraiment plus fait un suivi par rapport à notre soeur parce qu'elle était restée avec nos frères. Elle était restée avec nos frères qui étaient là comme étudiants et tout. Mais Sarah pouvait sortir tellement que notre tante-là avait pris, en tout cas, la responsabilité de tenir notre restaurant parce que la grande-sœur, notre aînée, n'envoyait plus rien. Alors, là, notre tante et notre maman étaient obligées de se concentrer seulement au restaurant. On a l'habitude d'appeler ça Malewa au Congo, de se concentrer. Et puis, du coup, Sarah, elle avait l'addiction des Blancs. En même temps, elle sortait aussi avec les hommes normaux comme les Noirs. Mais les hommes, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle peut sortir avec un homme. L'argent que cet homme-là va lui donner, c'est avec ça qu'elle va aller acheter de nouveaux habits et partir dans des restaurants chics pour aller s'asseoir et commencer à prendre ces Blancs. C'est comme ça qu'elle avait aimé un Blanc qui était venu d'un pays africain. Je veux dire quand même, c'était un pays, parce que là, c'était un Italien qui était venu au Congo et tout. Et du coup, les Blancs l'ont dit, il n'y a pas moyen que je puisse t'amener directement en Italie. Il faut que tu déménages d'abord pour que tu partes en Afrique du Sud. Et à partir de l'Afrique du Sud, tu pourras rentrer au pays pour que ton passeport puisse avoir le visa et on va procéder par là afin que tu puisses en tout cas t'épouser. Mais il s'est fait que ces Blancs, l'Italien-là, n'étaient pas un jeune garçon. L'Italien-là, c'était déjà un vieux qui était divorcé. C'est les enfants même de cet Italien-là. Ils pouvaient même donner naissance à Sarah. Donc, quand Sarah avait 19 ans à l'époque, quand la famille a appris que Sarah commençait une relation avec un Blanc, toute la famille était contre. Mais la tante-là, elle a encouragé. Sarah a dit que non, l'âge d'un homme peut importer. Si tu veux, tu peux partir en Afrique du Sud. Moi, je vais couvrir. Je veux dire que tu es partie à Kinkasa. Alors, qu'est-ce que la tante avait fait? Tellement que les démarches de l'Afrique du Sud à partir de Congo, ça ne prend que deux semaines. Le Blanc avait envoyé son passeport à Lombashi. Ils ont donné le visa et tout. Après deux semaines, Sarah est venue en Afrique du Sud. Quand Sarah est arrivée en Afrique du Sud, le plan était qu'elle arrive en Afrique du Sud et qu'elle rentre au Congo. Mais quand elle est arrivée en Afrique du Sud, elle a aussi vu, ici en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de Blancs. Elle s'est dit, moi, je n'ai rentré plus au Congo. Je reste ici en Afrique du Sud. Je peux me trouver mon Blanc ici. Et elle s'est dit, je ferai tout pour avoir mon Blanc ici. Moi, c'est les Blancs ou rien. C'est comme ça que Sarah était restée ici en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, elle est restée dans un quartier. Il n'y avait pas assez de Blancs. Quand elle est venue en Afrique du Sud, il s'est fait qu'elle a perdu le contact avec l'Italien qui avait voulu qu'elle vienne ici, en Afrique du Sud. La tante l'avait vraiment encouragée. Elle a dit, reste, c'est pas un point, il faut rester. Il s'est fait que quand elle est venue ici, les Blancs sud-africains ne sont pas comme les Blancs de l'Europe. Les Blancs sud-africains sont tellement, tellement conservateurs, pour ne pas dire, non, ils sont conservateurs, parce qu'ils ne sortent pas avec les races sud-africaines, donc le Noir sud-africain. Si vous voyez un Blanc épouser un Noir sud-africain, c'est un Blanc qui est venu d'ailleurs, il a émigré ici. Normalement, le Sud-africain blanc n'épouse jamais le Noir sud-africain, n'épouse jamais le Noir des étrangers, n'épouse pas. Et elle cherchait un Blanc, elle ne trouvait pas, elle pouvait sortir avec les Maghrébiens qui ressemblent aussi aux Blancs. Elle était devenue tellement impossible. Donc, jusqu'à ce qu'elle est partie, vous connaissez là où on lave les gens pour avoir des chances, pour attirer les hommes, les hommes un peu friqués là. Les quartiers où elle habitait, il y avait beaucoup de Congolais, tellement qu'elle voulait un Blanc. Là où elle logeait, parce qu'ici, ils ont l'habitude de faire loger les chambres et tout, elle logeait une chambre, tellement que là où elle logeait, la dame là qui la logeait, elle logeait dans, elle payait, non, elle payait, elle louait une chambre là-bas. Elle venait souvent raconter ce qu'elle a vécu, la journée et tout. La dame là lui a proposé d'aller se faire laver auprès d'une dame, quelque part là-bas, toujours dans la ville où elle restait. Et elle est partie, on l'a laver. Quand on l'a laver, les Blancs ont commencé à venir petit à petit, pas les Blancs. Elle prenait des Blancs, mais pas des Blancs qui pouvaient lui donner des pieds d'argent. Elle peut te côtoyer une fois, deux fois, mais l'argent qu'elle voulait avoir des Blancs, parce qu'elle suivait les maris de sa grande soeur et sa tante, qui, son mari aussi, était Blanc, qui possédait en tout cas des stations de services à lui seul, installés au courant. Elle voulait un Blanc riche. Et tellement qu'ici, il y a beaucoup de sites touristiques. Dans la ville où elle restait, elle a dit que non. On lui a dit, ici, si tu restais, tu ne vas pas avoir un vrai Blanc. Les vrais Blancs, ceux-là qui viennent d'ailleurs, d'autres, ceux-là qui viennent d'ailleurs, les vrais Blancs-là habitent à Keptan. Une fois que tu déménages, tu viens de rester à Keptan. C'est comme ça qu'elle a quitté la ville où elle était descendue là-bas. Elle est venue. Mais avant de venir, on l'avait déjà lavé là-bas. Donc, elle pouvait ressortir avec 5, 6, 10 hommes à la fois qui étaient des Blancs. Mais elle n'était pas toujours satisfait qu'elle a vraiment un Blanc qui pouvait lui donner l'argent. Jusqu'à ce qu'ici, quand elle est arrivée à Keptan, elle sait tout. Elle a rencontré un pasteur. Pasteur, comment ? Dans une église où elle était partie prier. Le pasteur, là aussi, utilise les motis. On appelle ça les motis. La puissance des ténèbres pour s'attirer beaucoup de fidèles. Et quand le pasteur l'a vue, le pasteur a compris qu'elle a été lavée. Et puis, elle lui pose la question, « Ah, je te vois avec notre signe. » « Mais la dame qui avait fait ça là-bas, elle n'avait pas bien fait ça. Moi, je vais te donner un truc que tu vas commencer à appliquer. Parce que tu as déjà notre signe. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est seulement que ça pourra t'attirer des bonnes personnes, des personnes que toi, tu veux, des personnes riches que toi, tu veux. » Le pasteur lui a remis l'huile, elle a mis du sel dedans, le sel de l'océan, pas le sel de table, le sel vraiment de gros sel qui était mis dans l'huile là. Ce qui fait que, avant d'appliquer sa lotion, normalement, elle devait mettre d'abord cette huile là, et puis elle met sa lotion. Si elle mettait ça, tout l'argent qu'on va lui donner, elle, elle est obligée d'aller donner 10% auprès de ces pasteurs-là. Donc, elle était, si elle s'est rencontrée avec un blanc, avec ce qu'il y a et tout, elle prenait 10% pour aller donner à ces pasteurs-là. Et Sarah dira à sa grande soeur, ce qui était un peu compliqué, c'est que les pasteurs-là n'étaient pas avec moi partout, j'ai parté, mais ils savaient toujours combien je recevais, combien j'avais, et aussitôt, par exemple, je pouvais sortir avec un blanc maintenant, aussitôt séparé avec lui. Vous allez voir, mon téléphone va sonner. Sarah, il faut que tu envoies les 10%, je sais que tu ailles autant. Et Sarah, elle commençait, comment dire, Sarah commençait à se lamenter, c'est mon corps à moi, c'est mon blanc à moi, pourquoi est-ce que, parce qu'à cause de son huile là qui m'a vu donner que je dois toujours commencer à lui donner mes 10%, elle a commencé un jour, elle est sortie avec un blanc qui lui a remis un montant-là de 50 000 rennes, parce que tous les blancs qu'elle prenait, personne ne lui donnait 50 000 rennes, mais pour une fois, il y avait un blanc qui lui avait donné 50 000 rennes, elle a calculé que je donne 5 000 rennes, c'est parce que je n'ai pas d'euros. Et puis, quand les pasteurs l'ont appelé, Sarah, c'est charme, il avait répondu, d'ailleurs, je veux te remettre ton huile à toi. Elle est partie, elle a remis son huile à elle. quand elle a remis son huile à elle, elle a dit, elle a passé même une année, elle a souffert comme ça. Elle ne pouvait même pas voir un blanc. Et puis, elle commençait à sentir l'odeur, elle sentait tellement mauvais que toutes les personnes qui vivaient avec elle dans la maison, parce qu'elle lui avait toujours une chambre, elle commençait à sentir mauvais, sa bouche mauvais, son corps mauvais, tout était mauvais. Pendant ces années-là, elle a lutté, elle a souffert, elle sortait avec, elle dort. Donc, c'était vraiment une vie. Elle était devenue comme une vagabonde, en tout cas, à la route et tout. Finalement, elle s'est déjà dit, OK, je vais commencer à coopérer seulement avec le pasteur, 10% c'est n'est rien, n'importe quel montant, où je vais prendre, en tout cas, je décide, parce que l'odeur ici, si je ne me décidais pas, je risque de rester avec toute ma vie. Elle n'avait pas aussi la notion, en tout cas, de prier. Mais elle, Sarah, et sa tante même pendant la période où Sarah se sentait mourir, c'est la tante qui lui avait donné l'idée de rentrer auprès de ces pasteurs-là. Et c'est comme ça que Sarah était rentrée auprès de ces pasteurs-là. Le pasteur-là a encore fait une bonne dose. Sarah a payé des amendes et puis le pasteur a encore fait une très bonne dose. Et quand elle est sortie, c'est ce jour-là qu'elle a rencontré maintenant le monsieur qui lui a sacrifié, qui lui a acheté une maison. Et après avoir acheté une maison, il lui a sacrifié. Alors, ces messieurs-là, je garde en tout cas sa nationalité pour ne pas offenser. Mais c'était un vrai blanc. Un vrai, un vrai blanc qui possédait des bateaux. Et quand il avait rencontré, et quand il avait rencontré Sarah, il était venu en Afrique du Sud pour essayer un peu de faire flotter son bateau ici en Afrique du Sud. donc quand les blancs l'avaient vu Sarah, il a craqué Sarah. Craqué de craqué. Vous imaginez, les blancs l'avaient demandé à Sarah parce que Sarah, quand elle est venue ici, normalement, elle devait faire la demande d'asile. Sarah n'avait pas fait la demande d'asile. Elle restait dans ce pays sans papiers. Alors, quand elle s'est rencontrée avec ces blancs-là, les vrais blancs-là, le riche qu'elle voulait, les blancs, elle n'était même pas aussi jeune. C'était un vieux. Mais les blancs l'a dit, rentre dans ton pays à Lubumbashi. Moi, je vais financer pour que tu puisses obtenir les visas d'études. Je vais te faire renvoyer à l'école. Il faut que tu étudies, que tu étudies, que tu deviennes l'hôtesse de l'air. Et c'est comme ça que Sarah avait pris le risque. Elle est rentrée à Lubumbashi, pas à Kinshasa, à Lubumbashi. Et les blancs l'ont envoyé l'argent, tous les documents. Lubumbashi a cherché une université pour elle. Elle s'est inscrite. On lui a donné trois ans de visa d'études. C'est comme ça qu'elle était rentrée. Quand elle est rentrée ici, Lubumbashi a trouvé pour elle une maison. Elle a équipé cette maison-là. Lubumbashi a ouvert un compte bancaire qui lui a envoyé l'argent depuis son pays pour qu'elle puisse alimenter à cet argent-là. et avec le pasteur, elle donnait 10% de tout l'argent qu'elle recevait auprès de ces blancs-là. Elle respectait. L'attente disait de respecter. L'objectif était que les blancs-là puissent en tout cas les poser et les faire rentrer dans le patrimoine. Les blancs-là aussi avaient dit non, je ne peux pas t'épouser mais à moi, je peux te donner tout ce que ton cœur désire que tu restes à moi et à moi seule. Et les pasteurs-là aussi connaissaient en tout cas tout, même tout, 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 même tout l'argent qu'ils envoient. Sarah devrait lui envoyer le 10% de cet argent-là. Et c'est fait que les blancs-là envoyaient l'argent, envoyaient, 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 et un jour, les blancs s'est décidé, elle a dit tu auras maintenant une seule année qui va rester et tu ne vas plus rester ici en Afrique du Sud parce que j'aimerais que tu puisses inégler pour venir avec moi. Je souligne qu'elle voyageait, elle partait en Europe mais elle revenait parce que les blancs-là voulaient vraiment assez qu'elle puisse en tout cas terminer ses études et les mettre comme hôtesse de l'air ou hôtesse dans les bateaux-là. En tout cas, les blancs-là avaient des bonnes intentions selon la grande elle avait des bonnes intentions mais sauf que les produits-là qu'elle utilisait, qu'elle avait pris au coup de ses pasteurs-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? les blancs-là tu auras maintenant bientôt ici, t'es récemment une année pour que tu puisses terminer tes études. Alors, tu as déjà, tu as beaucoup, comment dire, tu as beaucoup loué, j'aimerais que tu puisses avoir ton propre appartement. Et Sarah était très intelligente à part ce qu'elle faisait, elle voulait les blancs, mais elle était très intelligente. elle a calculé, elle a dit, un appartement ici en Afrique du Sud vaut une maison entière au Congo. Tant mieux pour moi d'y rentrer et d'acheter une maison au Congo. C'est comme ça qu'elle était rentrée au Congo. Et le monsieur l'a envoyé de l'argent. L'argent et puis elle a acheté la maison. Tellement que c'était beaucoup d'argent. Le pasteur l'a commencé à appeler. Tu me donnes tout l'argent, mais les 10% que tu as réussi, que tu as acheté la maison au Congo, je n'ai pas réussi. Et Sarah lui a dit, Sarah lui a dit, le monsieur-là ne m'a pas donné plus que le montant qu'il voulait me donner ici. Et le monsieur-là ne connaît pas nos accords que je devais donner chaque fois 10%. Je ne saurais pas te donner les 10% de tout l'argent que j'ai acheté. Je n'en ai pas. C'est là où les problèmes commencent. Le pasteur l'a dit, ok, tu as vu pour la première fois ce qui était arrivé pour toi. Cette fois-ci, si tu ne donnes pas le 10% de l'argent que tu as acheté à la maison, c'est ce qui va t'arriver. Si toi-même, tu sauras. Non seulement l'odeur. Elle a commencé à pourrir dans sa partie intime. Ça sentait mauvais. Ça sentait très mauvais. Et les blancs-là, malgré qu'elle l'a dit, ah, j'ai pensé que tu étais une fille normale. comme tu n'es pas une fille normale et que tu as utilisé des trucs pour m'avoir moi, moi aussi, j'ai ma protection à moi. Alors, rassure-toi, comme tu m'avais déjà menti, je pensais que tu étais une personne normale, que tu n'avais rien. Moi, je cherchais une personne à faire ma vie, une jeune fille pour faire ma vie, qui était normale, qui ne connaissait rien de la vie. Mais comme toi, tu as aussi touché quelque part pour m'avoir dans les fétiches. Moi également, j'ai des choses qui me protègent moi. Que tu montes, que tu descendes, tu vas mourir. Les blancs-là lui a dit comme ça. Et elle était rentroupée. Elle a supplié, en tout cas, sa tente de vendre cette maison de donner 10% de l'argent au pasteur-là. La tente a dit il n'aura pas ça. Il ne va pas avoir ça. Parce que quand elle avait acheté la maison, elle n'avait pas mis la maison à son nom. Elle a mis la maison au nom de sa tente. Tu ne vas pas, on ne va pas vendre. Et le blanc-là, elle l'a promis. S'il mourra, parce que j'ai pensé que tu étais, en tout cas, j'ai pensé. Les blancs-là avaient beaucoup regretté. Il lui a dit clairement que tu mourras. Et sa partie intime a commencé à pourrir. Elle ne pouvait plus rentrer ici. Elle a supplié le pasteur-là. Le pasteur-là a dit mais 10% de la maison, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Et puis, je lui ai posé la question, c'est quoi le nom de ce pasteur-là? Elle m'a donné le nom de ce pasteur-là, ici en Afrique du Sud. Malheureusement, je ne le connais pas, mais je m'ai quand même donné son nom. Le pasteur a dit non, mais 10% de l'argent qu'il a acheté de la maison. Et elle était tombée malade, 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 ça pourrait, ça pourrait, non, c'est les cancers de col de l'utérus. Les gens se posent des questions. Toi, tu es une petite fille comme ça, d'où tu as eu ces cancers de col de l'utérus? Elle a fait six mois de maladie, six mois. Rien n'est marché. Les secrets, il y avait seulement elle et sa tante qui connaissaient ça. et quelques jours avant son décès, elle a fait asseoir sa grande soeur et elle a expliqué toute l'histoire que je vais vous raconter. Ils ont appelé les pasteurs et elle a quand même accepté. je dis que c'est comme ce Seigneur et son Sauveur, malheureusement, sa partie intime, on a opéré, on a opéré. Avec le paie d'argent qu'elle avait là, on a opéré, on a opéré, on a opéré, mais ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, Sarah est décédée, elle est à la morgue. On sait que Sarah était malade avant de mourir. Mais cette maladie-là, c'est venu à partir d'un pasteur qui lui avait donné l'huile avec des selles dedans pour la rendre claire auprès des hommes et les Blancs la n'avaient pas aimée parce que les Blancs la pensaient qu'elle était un enfant normal et les Blancs lui ont lancé un sort et elle est décédée, elle est à la morgue aujourd'hui. Soyez vous-même. Le premier conseil est soyez vous-même. Restez naturel. Toute personne que Dieu envoie au monde, on vient avec nos bénédictions que Dieu nous donne. Oui, Sarah avait la vie qu'elle avait mais elle voulait avoir plus. Ne pensez pas quand vous partez auprès de tout ce qui est tout ce qui n'est plus naturel, toutes les bénédictions qui n'est plus naturelles deviennent diaboliques. Le fait d'être faire lavé par la dame lavé met déjà un signe. et que toute personne qui avait quatre yeux veut voir le signe en elle. C'est comme ça qu'elle a fait entrer quelqu'un, la porte était ouverte et comme elle avait déjà ouvert la porte, aucune personne normale ne pouvait la rencontrer. C'est la personne qui pouvait la rencontrer, des personnes qui étaient dans des grandes loges, mystiquement plus exagérées. Peut-être aussi les messieurs la savaient aussi, les messieurs il a dit les robes, les blancs la savaient. Peut-être ils l'attendent aussi les bons moments. Sarah est partie. Le dehors est risqué. Ne suivez personne. Ayez vos ambitions mais travaillez dur. Laissez peut-être, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Restez, si vous voulez avoir un blanc, cherchez un blanc normal, pas beaucoup d'argent. mais si vous voulez avoir beaucoup d'exigence dans votre vie, travaillez dur, gagnez votre vie dignement. Aujourd'hui, nous plairons Sarah quand il n'est pas des mots va pleurer. Appelez-moi ma marise, appelez-moi ma marise. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et si tu as 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne, je suis disponible. Mais malheureusement, j'ai arrêté le coaching pour coacher vraiment avec le conseil. En tout cas, on peut toujours travailler ensemble pour booster ta chaîne. Et puis, le contrat de promotion surtout des publicités, ma marise est disponible pour travailler avec vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada